Retrouve toute l'approche FastlyFood dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes ainsi que ma marque de vêtements OG au Madgang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H2477 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site Ok mais faster j'espère que vous allez bien FastlyFood Bienvenue dans ce questions réponses sur le jeûne, l'entraînement et la nutrition, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être sûr de ne rien louper et rejoins l'empire du fast sur Instagram et sur TikTok FastlyFood A tous aujourd'hui on va parler du home ad c'est à dire le one meal a day, le fait de ne manger qu'une seule fois par jour Si vous traînez dans le TikTok musculation vous avez sans doute déjà vu apparaître Fastly qui promouva le one meal a day comme étant la clé de la réussite en musculation Il dit que le corps n'est pas fait pour manger 5 repas par jour et être en digestion constante Il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec lui et qui disent que le fait de ne manger qu'une seule fois par jour ce serait un problème pour progresser en musculation Au début je n'étais pas trop pour le home ad personnellement je me disais que ce n'était pas ouf au niveau de la digestion le fait de manger autant d'un coup Mais en regardant les commentaires de Fastly et ses vidéos on peut voir que beaucoup de gens ont eu des résultats et n'ont pas eu de problème Donc est-ce que ça entrave réellement la progression ? Et bien je vous recommande d'aller voir la vidéo de Nassim Saïli, il met en avant les bienfaits du home ad et les méfaits du home ad Dans sa vidéo il en conclut que cela dépend de vos objectifs Certains vont pouvoir se satisfaire du home ad et d'autres vont devoir prendre 5 repas par jour Et toi tu penses quoi du home ad ? Magnifique ! Premier 48 heures face vie sinon quelle vie je suis très très fier de toi Mon approche c'est home ad et 48 heures face T'as vu les 48 heures comment c'est un truc de fou en termes de sensation de bien-être c'est incroyable Le deuxième jour on dirait que t'es sous cocaïne, sous amphétamine Bon je n'ai jamais pris ni l'un ni l'autre, voilà ça doit y ressembler Magnifique ! Très très fier de toi Moi j'en fais un toutes les semaines voire toutes les deux semaines pour les bénéfices autophagiques Je parlerai des 48 heures fast un peu plus en profondeur plus tard D'ailleurs j'en parle sur ma chaîne YouTube Fastly Food Mais en tout cas extrêmement fier de toi Home ad vie sinon quelle vie Rejoins l'armée du fast sur YouTube et sur Instagram Fastly Food Et continue comme ça c'est très très bien Tu préfères manger 3 ou 4 petits repas ? Et bah c'est très très bien Tout ne reste qu'une question de préférence personnelle C'est comme ça fit ta vie et tes envies et comme tu préfères J'ai des élèves qui mangent 1, 2, 3, 4 repas J'ai des élèves qui mangent 1 repas tous les 2 jours Qui font que des 48 heures fast sur 48 heures fast Je vais le répéter encore une fois Mon message ce n'est pas manger une fois par jour ou tu fais n'importe quoi Mon message c'est mange dans la eating window la plus courte possible Et ait la fréquence alimentaire la plus petite possible pour optimiser ta santé Et créer le moins de pics d'insuline dans la journée Et ne pas être en food coma H2477 Tout simplement Tu peux avoir le fasting style que tu veux 4 fois c'est mieux que 5 ou que 6 repas Tu vois ce que je veux dire Les élèves qui mangent 1, 2, 3 C'est vraiment une question de préférence personnelle Je ne mets le couteau sous la gorge de personne Il ne fait qu'expliquer ma préférence personnelle à moi Et je ne l'impose à absolument personne Donc si tu préfères ça c'est très bien Et comme tu l'as dit c'est pareil C'est une question de total calorique journalier au niveau de la calorie Après tout ce qui est réflexes hormonaux Ça n'a rien à voir au mat de vie sinon quelle vie Dans ce cas là le jeûne Réduire sa fréquence alimentaire au niveau hormonal C'est le top du top Mais gros il faut être réaliste T'es chargé Regarde tes trapèzes Merci infiniment C'est le plus beau compliment que tu peux me faire Traps, gains, traps, cou, claviculaire, scapulaire C'est ça les vrais muscles sur lesquels vous devez vous focus C'est pas pec biceps comme vous faites tous Chaine postérieure Cou, le cou, cou Si t'as pas de cou, t'as wellu Cou, trapèze Partie claviculaire et partie scapulaire C'est parce que tu ne sais pas le muscle de tes trapèzes Ni ta partie claviculaire C'est une question de weighted stretch Et de tension d'étirement Cheat rogues Bref Ragpul above the knee Je vous expliquerai Allez voir ma chaîne YouTube J'ai expliqué comment avoir des trapèzes Qui look fake nati Et qui look chargé Vous devez vous focus sur la partie claviculaire Scapulaire Avant bras Coup C'est ça les vrais muscles La partie deltoïdes Haute pec Épique C'est le cou Oui Le cou Arrêtez de focus sur les muscles qui ne servent à rien Bon les muscles qui sont secondaires Pec biceps Non Coup Trapèze Partie claviculaire Partie scapulaire C'est les vrais muscles qui rentrent balèze Comment muscler son cou Tu fais ce qu'on appelle des neck curls Et des neck extensions Comme je te montre directement Tu mets un bonnet Pour pas que ça te fasse trop mal Bon t'es pas obligé de le mettre sur toute ta tête comme moi Mais bon Tu le mets comme tu veux T'essayes de tenir au moins l'altère Et tu fais des flexions du cou Tout simplement Trois ans que tu jeûnes Et tu n'as jamais été aussi fort Magnifique Félicitations Ça m'a fait exactement pareil La puissance du jeûne est incroyable Mais vrai C'est incroyable Au ma de vie Sinon quelle vie Avant quand j'étais à 3, 4, 5, 6 repas par jour Je courais après l'entraînement Pour prendre mon shaker Tu peux avoir de riz Ton brocoli Dans la poche Bio, vegan, fit Ha 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 Eh mon frère J'ai jamais été aussi fort dans toute ma vie Incroyable Je te félicite Merci pour ton retour Au ma de vie Sinon quelle vie Rejoins l'armée du fast Sur Instagram Tous les fasteurs sont sur Instagram Et sur Youtube Fastlyfood de partout C'est exactement ça mon fasteur T'as tout compris Je ne vais pas te filmer Quand je fais cuire du brocoli Il n'y a aucun intérêt Ha 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 Il n'y a aucun intérêt Mais mes repas sont constitués D'un gros apport en vitamines, fibres et minéraux Full légumes Entre 800 et 1 kg de légumes A peu près peu importe le légume Un bon gros plat principal Avec une bonne recette Bah c'est ce que je vous mets C'est ce que je vous publie Il ne sert à rien de publier des brocolis Je ne vois pas l'intérêt Ha 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 Donc un bon gros plat principal Ce que je veux fait maison L'approche Fastlyfood c'est la cuisine aussi J'aime cuisiner dans mes calories J'ai une passion pour la cuisine Prenez le temps de cuisiner Chaque jour est un privilège Vous avez le droit d'être heureux chaque jour On n'allait pas attendre un cheat meal Ou un certain jour pour être heureux On peut vous faire plaisir tous les jours Avec modération Flexibilité Surtout quand tu jeûnes Quand tu jeûnes Ton corps et ton autophagie Toute la journée se purifient Tu n'es plus healthy En mangeant une fois par jour Une tartine de Nutella En mangeant un riz Ton brocoli healthy Vegan Fitty Bio Tout ce que tu veux Mais 6 fois par jour C'est ça qui est incroyable L'autophagie Et test à l'appui Test et prise de sang à l'appui Quel est l'intérêt de faire du fasting Si c'est pour manger du Nutella Et des produits ultra nocifs Je vais te poser une question Très 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 simple A ton avis Qu'est-ce qui est le plus santé ? Te frustrer 6 jours sur 7 Attendre ton cheat meal Le 7ème jour Pour éclater tout ce que tu trouves Dans ton frigo Dans ton placard Et être frustré de la nourriture Et avoir une approche Tout ou rien Compulsive Qui te crée des troubles Du comportement alimentaire Et une mauvaise approche de la nourriture T'attends ton 7ème jour Et ton cheat meal 6 jours sur 7 Ou alors Intégrer quotidiennement De manière journalière Quotidienne et intermittente Jeûne, intermittent Avec modération et flexibilité Des plaisirs Qu'est-ce qu'une tartine de Nutella ? Est-ce que ça a déjà Tu mets quelqu'un à ton avis ? C'est quoi le plus sain ? Ta petite tartine de Nutella Avec une banane dedans Tu la découpes en mode Sushi, Nutella, vie Sinon quelle vie Comme le fait Fassli En petit dessert Avec 3 carreaux de 1000K Tranquillement avec modération De temps en temps Ou alors tu te frustres 6 jours sur 7 Et tu manges toute la plaquette Ton placard, ton frigo Et celui du voisin Qu'est-ce qui est le plus santé ? Hein ? A ton avis La santé est aussi bien Psychologique que physique Oh Matt, vie Sinon quelle vie ? Et pour tous ceux Qui commencent à saigner du nez Quand ils voient 3 bouilles de 1000K Ou une petite tartine de Nutella Sachez que je mange Beaucoup plus de fruits et légumes Sur un repas Que vous tous réunis Dans une semaine Qu'on soit bien d'accord Fassli fruits Sinon quelle vie ? Et pas fassli fruits Sinon quelle vie ? Naturelle à vie Hein ? Je rigole Sachez une chose Je vous inciterai toujours A faire les choix alimentaires Les plus santé Et les plus naturels possibles Pour optimiser votre santé Et votre performance Ceci dit N'ayez pas peur De faire preuve de flexibilité Pour avoir une approche Qui vous plaît Et que vous pouvez tenir Sur le moyen long terme C'est ça la vraie santé Ok ? Et arrêtez de penser Quand mangez un riz Ton brocoli Vous allez devenir immortel Et quand mangez une tartine de Nutella Vous allez mourir dans 3 semaines D'accord ? C'est pas comme ça que ça fonctionne Tout est une question d'équilibre Propre à chacun J'ai mon propre équilibre à moi Ma vision à moi J'ai des élèves qui mangent Full bro Full 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 bio Tout ce que tu veux D'autres qui sont un peu plus flexibles Chacun son niveau de flexibilité C'est à toi de trouver ton équilibre Et l'approche alimentaire Qui te plaît Qui fit ta vie et tes envies Et que tu vas pouvoir tenir Sur le long terme Avec une santé aussi bien psychologique Que physique Le plus sain C'est de trouver ton équilibre à toi Ton approche à toi Qui te plaît Tout simplement Je peux te garantir que Prise de sang Et test sanguin à l'appui Je suis en bien meilleure santé Avec une alimentation flexible En omade Ton corps qui se purifie toute la journée Je fais des omades Des 48h phase Des fois des 72h phase Donc je ne mange pas pendant 3 jours Pour les bénéfices autophagiques Bien meilleure santé Qu'en mangeant 4 repas par jour Le plus sain possible Va regarder mes vidéos sur Youtube Si tu veux connaître un petit peu mon parcours Ne t'en fais pas J'ai eu les approches Les plus saines possibles Recherchez vraiment L'optimisation au niveau d'alimentation La plus optimale possible existante C'est une course sans fin déjà Parce que la santé C'est un vaste sujet J'ai fait une vidéo à ce sujet là Dans ce cas là Arrête de respirer la wifi Arrête de respirer en ville Tu respires tout ce qui est pollution Arrête de manger des tomates C'est cancérigène Arrête de boire de l'eau Il y a du chlore dedans Arrête de consommer tout ce qui est viande Ils sont tous piqués aux hormones Arrête tout ce qui est poisson Parce que mercure Tout est intoxiqué au mercure En gros Ne respire plus Ne respire plus Tu peux être vraiment en santé Tu vois Faut être cohérent Alors là Je suis tout à fait d'accord avec toi Du moment que c'est ponctuel Et qu'on ne se nourrit pas Bien entendu De 4000 calories D'aliments industriels Créés de la main de l'homme Aucun problème Je suis tout à fait d'accord avec toi A partir du moment Que tu intègres du jeûne dans ta vie Déjà C'est déjà mille fois mieux Qu'une diète Tout ce que tu veux La plus saine du monde Mais en mangeant plusieurs fois par jour Bref Pour clore le débat Je vais te sortir une punchline Que j'ai déjà sortie Ta diète Et ton approche élémentaire Ça doit être comme ta femme C'est quoi cette vie D'avoir une femme Que tu n'aimes pas Et que tu subis 6 jours sur 7 En attendant ton cheat meal Et le 7ème jour C'est à dire quoi T'as une femme Tu l'aimes pas 6 jours sur 7 Elle te frustre T'es pas bien avec elle Tu la détestes Et le 7ème jour C'est la folie Tu vas la tromper Avec toute la planète terre C'est quoi cette vie Trouve une femme Que tu aimes tous les jours de ta vie Avec laquelle tu prends du plaisir Du bonheur Du bon temps Un équilibre de vie Tu vois Sur le long terme Et bah ta diète C'est exactement pareil Trouve une diète Qui te plaît tous les jours Avec laquelle tu n'as pas besoin D'attendre un certain jour Pour être heureux Trouve ton équilibre Tout simplement Et profite de chaque jour Car chaque jour Est un immense privilège Moins 10 kilos Avec un travail physique Et tu ne ressens même plus la faim Incroyable Mais attends Je comprends pas Moi t'as un travail physique Comment j'ai un repas par jour Tu vas tomber dans des pommes Non C'est pas possible Magnifique mon soldat du fâche Je suis fier de toi J'ai des élèves Qui sont sportifs pro Marathoniens Cyclistes Triathlètes J'ai des combattants JJB Solde Bref J'ai des élèves Qui font 2 à 3 entraînements Par jour Par jour Et qui sont en nomade Et ultra performant C'est simplement une question D'adaptation En termes de calories De macro et de fréquence Mais bien sûr Que c'est faisable Bien sûr que c'est faisable J'ai beaucoup d'élèves Qui travaillent dans le bâtiment C'est des maçons coffreurs Du matin au soir Ils sont en déplacement Ils charbonnent toute la journée Mais bref Bien sûr que oui Que c'est possible Même pour les sports d'endurance J'ai beaucoup de cyclistes J'ai beaucoup d'élèves En coaching Qui font des sports d'endurance Qui sont des grands athlètes Donc c'est tout à fait possible Je suis fier de toi Magnifique Rejoins l'armée du face Sur Instagram Et sur Youtube Fastifood Oma de vie Sinon quelle vie Continue comme ça mon faster Je suis très 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 fier de toi